Le temps, tout était là, dans ses cinq lettres, cette simple syllabe. J'allais soudain en être riche, ne plus courir après, le nerivé sur l'ordinateur, le téléphone. Pendant neuf jours, j'allais devenir un milliardaire du temps, plonger mes mains dans des coffres bourrés de secondes, me parer de bijoux ciselés dans des minutes pures, vierges de tout objectif, de toute attente, de toute angoisse. J'allais me gaver d'heures vides, creuses, la grande bouffe, la vacances. Entre ciel et mer. C'est un long marathon qui se termine par un sprint, en fait. Et encore une fois, pendant tout le marathon, pas d'idée qu'on est en train de courir, en fait. Donc, c'est des souvenirs de reportages, des instants qui sont en dehors du métier proprement de journaliste, qui ne servent pas à écrire l'article, qui sont souvent les choses qu'on raconte aux copains en rentrant dans le reportage. Des anecdotes, des sensations, des trucs drôles, des trucs tragiques. Et petit à petit, je me suis retrouvé dans mon sac, dans ma gypsière de reporter, avec plein plein d'histoires, de rencontres qui m'ont marqué plus ou moins. Et puis, il y a eu ce voyage, ce nouveau reportage, ce voyage en cargo, qui tombait super bien, en fait, parce qu'il permettait de faire le point. Quand on est dans un cargo, on est totalement déconnecté, on n'a plus aucun réseau pour téléphoner, on n'a plus Internet, on n'a plus de famille, on n'a plus de femmes, plus d'enfants, plus de copines, plus d'amis, plus rien. Et donc, on est un peu livré à soi-même comme avant Internet. Et du coup, on a le temps de faire une pause et de se retourner. Et à travers le récit de ce voyage-là, en fait, c'est un porte-container, le bateau qui me transportait. Et donc, il y a plein de boîtes sur ce porte-container. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, mais je suis un porte-container, en fait. Je suis plein d'histoires qui n'ont pas forcément grand-chose à voir les unes avec les autres. On ne les voit plus, ces bateaux-là, parce qu'ils sont des ports de professionnels. Maintenant, tout est, depuis le 11 septembre 2001, tout est verrouillé, c'est difficile d'y rentrer. Et en fait, quand on voit le gigantisme des navires, il y a tout de suite une matière littéraire qui s'impose. Et immédiatement, le soir même, je savais que j'avais le livre, avant même de commencer à écrire la première ligne. On l'a appelé le goût du large, ce livre. Il aurait dû ou l'aurait pu s'appeler le goût des autres. Le titre était déjà pris. Et c'est cette envie, ce besoin de se retrouver dans des zones un peu aventureuses, où on ne sait pas trop qui on va raconter, quand. Et moi, à chaque fois que j'organise un reportage, je n'ai pas envie. Ça me saoule, il faut tout organiser, il faut parler avec des gens qui n'ont pas forcément envie de travailler avec vous. Il faut se rendre dans des zones où les gens ne vous aiment pas forcément. Et quand je me retrouve là-bas, je me sens à ma place. C'est automatique. Mais dans beaucoup de pays, le quotidien, il est fait, construit, ciselé autour des incertitudes. En Afrique, en Russie, au Proche-Orient, dans cinq minutes, il peut se passer quelque chose. Et ça peut être aussi quelque chose de très positif, des rencontres faciles, facilitées. Alors évidemment, dans les zones de crise, encore plus. Les gens parlent davantage, s'ouvrent davantage, font tomber les boucliers. Et du coup, il y a une grande générosité. Une grande générosité. C'est une chance énorme. C'est mon métier. C'est la chance d'être payé pour aller voir comment ça se passe ailleurs et le raconter. Après, dans le cadre d'un journal, il y a forcément des contraintes. On ne raconte pas tout. On raconte des histoires particulières en fonction du journal pour lequel on travaille. Moi, je travaille pour Télérama. Ce sont des histoires liées à la culture. Par exemple, si je vais au Mali, je ne vais pas raconter, comme dans mon livre, Comment on est arrivé à Tombouctou, je vais raconter comment ils ont sauvé les manuscrits de Tombouctou. Donc évidemment, la nuance, elle se fait là. Et pourtant, dans ce voyage, pour aller à Tombouctou, il se passe des choses, évidemment. Des huis clos, des attentes, des peurs, des angoisses, des rencontres. Un peu toujours, on a l'impression d'être dans un film étrange. Et ça nourrit ensuite mon propos. Et après, il n'y a pas de message. Juste, j'ai pas envie de tout partager. Ce n'est pas du journalisme que je raconte dans ce livre. C'est autre chose. C'est justement là que les livres, la littérature, donnent des bouées. En tout cas, de quoi transporter tout ce matériau qui, sinon, resterait inerte et inutile à part en soirée. Pas très intéressant. Enfin, si c'est intéressant. Mais on peut aussi, avec l'écriture, le raconter autrement. Ça peut être des choses totalement de prime abord superficielle. Je raconte un moment, je suis à Tallinn. Je me balade sur le vieux port. Et il y a juste un type qui est au bord de l'eau. Et il a l'air, il regarde la mer, c'est un vieux type. Il est assis sur une bite, un amarrage. Et il a l'air éperdument triste, désespéré. Et moi, je commence à me faire un film sur ce type, pourquoi il est là. Et je n'ai rien d'autre à faire à ce moment-là. J'ai du temps. Donc, je le regarde longtemps, longtemps, longtemps. Je fume des cigarettes. Et en fait, au bout de moment, je m'aperçois qu'il pêchait juste. Je n'avais pas vu sa canne à pêche. Il remonte sa canne à pêche. Et donc là, je m'interroge sur ma propre imagination, sur notre propre façon d'interpréter ce qu'on voit et d'imaginer des choses qui n'existent pas parfois. Et il n'y a pas forcément des réponses à tout. Pourquoi je raconte cette histoire, je ne sais pas trop, mais j'avais envie de la raconter. Pour moi, ça fonctionne. Ça a fonctionné quand on les vit, quand on se dit « mais ce n'est pas possible, c'est un film ». Quand parfois, il vous arrive quelque chose et il manque juste les deux bandes noires du cinématographe, du panne à du technicolore, ça veut dire qu'on est en train de vivre un truc étrangement intéressant. Et ce n'est pas tout le temps, mais évidemment, quand on se balade dans des zones où il vient de se passer des choses, où il se passe des choses, notamment les zones de conflits, ça arrive souvent. Ça arrive super souvent. C'est très facile d'ailleurs de raconter les histoires. On en parle souvent entre… moi, je fais bien plus souvent des sujets de paix que des sujets en zone de conflits ou zone de guerre. C'est hyper facile de raconter des histoires en zone de guerre. Vous tournez la tête, il y a une histoire, vous tournez la tête, il y a une autre histoire. En zone de paix, il faut creuser, il faut raconter, il faut scénariser pour rendre notre propos intéressant. Là, d'emblée, il y a une tension. Je pars toujours avec un carnet pour écrire et un livre pour me nourrir en fait, parce que j'ai besoin toujours de déconnecter de ce que je suis en train de vivre de temps en temps en partant ailleurs. C'est aussi des voyages, les livres. Donc, en plus, c'est hyper pratique parce qu'on a juste à s'asseoir et puis on est parti. Et là, sur mon cargo, j'avais pris une biographie du célèbre mathématicien Alexandre Grotendieck. Je ne sais pas exactement comment on prononce son nom. Il est d'origine allemande. C'est probablement un des plus grands génies des mathématiques du XXe siècle. Et c'était fascinant d'ailleurs parce que j'étais, je me rappelle, sur le pont du cargo et il faisait beau à ce moment-là. On était en été et j'étais totalement transporté dans les années 70 où ce grand mathématicien a vécu des expériences un petit peu libertaires, assez étonnantes. Et voilà, entre les souvenirs de reportage Grotendieck et le cargo, c'était un mix assez intéressant. Je me sens proche de ce cargo. Je devine qu'il est vivant, à sa manière. Il cache une âme sous cet acier rongé par le sel marin et repeint mille fois. Moi aussi, je suis rongé et repeint mille fois. Et moi aussi, je suis venu avec des boîtes. Le chargement a duré toute une vie. Je sais pertinemment ce qu'elles contiennent, mais j'ai envie, j'ai besoin de les rouvrir pour partager ce qui s'y trouve maintenant, aujourd'hui, au cours de cette parenthèse liquide sur ce bateau désert. En partance pour Istanbul et qui font la mer noire d'une nuit d'été.